Musique ... ... ... ... ... ... ... ... Dieu va faire encore, Dieu va faire encore, Alléluia, il est malade, Jésus suit et il est mort, il est puissant, il est sauvé, il ne change pas, Dieu va faire des miracles, des miracles, Dieu va faire encore. Il va te guérir, il va te guérir, il va te guérir, Alléluia, il est malade, Jésus suit et il est mort, il est puissant, il ne change pas, Dieu va faire des miracles, des miracles, Dieu va faire encore. Dieu a quelqu'un, Dieu a béni, Amen, Dieu a quelqu'un, Dieu a béni, Amen, Dieu a béni, Alléluia. Ça fait quelques jours que d'autres personnes sont là, pour d'autres c'est la première fois qu'ils découvrent le sang, c'est vous qui devez rendre le témoignage de ce qui se passe ici. Comment nous souffrons, nous autres, on n'a même pas, on n'a plus de vie, on n'est vécu pour vous. C'est ça, ça veut dire qu'on s'élève à terre, comment vous aider ? On n'a pas de vie, c'est pour ça que vous devez nous soutenir, vous devez nous aider. Quand on s'élève à terre, comment vous devez prier pour vous ? Ça veut dire qu'on ne vit pas, on ne vit que pour vous. Amen, donc ici ce n'est pas facile, il faut attaquer la sorcellerie. C'est pour ça qu'il faut comprendre que dans la Bible, il faut savoir, qu'est-ce que les gens disent, Dieu m'a appelé, il t'a appelé pour faire quoi ? Ça c'est important. Et il t'envoie où ? Si tu m'intrigues tout ça, ton ministère sera développé. Amen, parce qu'à l'hôpital, on ne soigne pas qu'il danse seulement. Combien ? C'est ce que vous devez comprendre, les humains à l'hôpital, ce n'est pas mot de tête seulement construit à l'hôpital. Ce n'est pas par lui seulement construit à l'hôpital, ni la fiertifoïde. Il y a l'especialité. Donc, dans le corps du Christ, il doit y avoir des spécialistes dans le domaine. On ne doit pas avoir de jalousie. Bon, Dieu t'a appelé la crasso pour aller où ? Divo, ça aide les gens. Je suis prêt à Bidjan, je suis à Divo, vous ne venez pas à Divo. Vous avez l'occasion qui fait ça ? Pour dire, je suis là où Dieu veut que je sois. On n'a pas besoin forcément d'être à Bidjan. Je suis à 2h15 minutes à Bidjan. C'est pour ça que quand quelqu'un de Dieu t'appelle, il te donne l'endroit où tu dois le servir. Je dois aller faire le travail à Bidjan. Ce n'est pas tout le monde à qui Dieu a donné l'occasion de travailler à Bidjan. Pas parce qu'on ne peut pas faire la même sur la plupart d'entournés d'Abidjan. Comme la plupart de ceux qui viennent ici, viennent d'Abidjan, il faut qu'ils aient fait une église à Bidjan. Mais Dieu ne m'a pas dit d'aller faire une église à Bidjan. Pourquoi il ne m'a merveilleux pour aller faire une église à Bidjan ? C'est à Divo ici. Amen. C'est ça le signe pour prouver que, pour voir la paix de quelqu'un. Amen. On a commencé à Zaroco. Il y a une base là-bas d'ailleurs. Tout le monde entier allait dans le village des Zaroco. C'est à 40 kilomètres d'ici. Les gens partaient. On a retrouvé des milliers de personnes dans ce village-là. C'est l'onction. Dans un village. Et le Seigneur veut qu'on se rapproche encore, qu'on soit en ville. C'est ça l'onction. Amen. Quand Dieu appelle quelqu'un et lui dit, voici l'endroit, c'est là que tu vas me servir. Si tu as reçu cette révélation de Dieu, ça marche. C'est pour ça que nous sommes là. Nous sommes à Divo parce que, pas parce qu'on avait envie d'être à Divo. C'est vrai, ça c'est la vérité. Nous sommes à Divo parce que Dieu veut que nous soyons Divo. Et ça nous plaît d'être à Divo parce que c'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on a envie. Ça c'est la vérité. Divo ce n'est pas chez moi. Je suis à Divo parce que Dieu veut que je sois ici. Ok, donc je suis d'accord avec ce principe. Parce que c'est la volonté de Dieu. Je ne dépends plus de moi. Je fais ce que Dieu veut. Moi j'ai fait la volonté de Dieu. Amen. C'est pour ça qu'il nous sommes à Divo. On a souffert pour être ici. Amen. Au cueil, il y a une table. Ici, comme Vénès, il n'y a pas de chaises. On a notre histoire. C'est pour ça que les gens cherchaient à parler de l'histoire des gens que de les attaquer. C'est quand même le sol. Le bureau où elle a ses cuisines. On s'est débrouillé du sport pour monter ici. Et on est en train de construire notre histoire. Ma voiture est gâtée sur la voie de Zaroco. Je me lave très tôt le matin. Et je quitte à Zaroco à 2h du matin. Voici pourquoi le Seigneur a voulu qu'on met quelque chose ici. Parce que je me suis allé au village là-bas. Et comme j'étais en ville. Parce que là-bas, il y avait un problème. On n'avait pas d'internet. Ça nous fatiguait. On met les trucs en ligne. Parce qu'on voulait faire connaître le message. Montrer aux gens que ça existe. Qu'on peut se débarrasser. Qu'on peut délivrer un sort. C'est pour ça qu'on utilise tous les moyens de communication. Pour communiquer sur le phénomène qu'est la société. Donc on est en ville ici. Je partais à Zaroco à partir de 8h. Et je rentrais à 2h du matin. Vous savez qu'on est Zaroco. Et ça vient. Et ça nous voit très dégradé. Ça a gâté ma langue. On a une voiture électronique. On m'a offert un petit spirituel. On m'a offert. Ça détruit la voiture. Et le Seigneur m'a fait la grâce d'avoir plusieurs voitures. Aujourd'hui j'ai ma Laguna. Eh, Poutou, ma Hyundai. Donc on a soufflé pour que tout soit ici. Le jour où j'ai dit au Seigneur, j'ai dit aux gens, il y a des gens qui devaient venir à moi. Il y a beaucoup qui sont partis. Les Philippes là sont restés. Les pasteurs Philippes. Quelques-uns sont restés. Il y a des gens qui ne pouvaient pas se porter la galère de Zaroco. Il y a des petits galères qui nous prévaient. Ils quittent en ville. On se couillera du beau village. Tu dis là, le haut de Barigo. Les galères vont te prendre. Ça c'est clair. Amen. On a vécu tout cette galère. Parce que Dieu voulait que quelque chose commence là. Et puis on a commencé aujourd'hui, le développement est rentré. Parce que notre bataille, c'était qu'il fallait que l'eau potable entre Zaroco. Aujourd'hui, il y a de l'eau potable. Il y a de l'eau potable. Si on dit un ou est rentré dans une région, deux châteaux, allez-y à Zaroco, vous voyez, deux châteaux sont abîmés, il n'y a pas d'eau. C'est depuis qu'on a mis les pieds là. Ils ont eu eau minéraire. Elle est eau, je dis eau minéraire. Mais eau, c'est eau minéraire. Eau, courant, tout ça, l'eau potable, c'est là-bas. Et la meilleure réserve même d'eau. Ça peut alimenter tout niveau. Le préfet m'a dit ça, oui, ça peut alimenter tout niveau. L'eau qu'elle a repris. La nappe de con, ils ont trouvé là, ça peut alimenter tout niveau. Et voici, là, ils m'ont frappé d'environnement, les sorciers. Quand ils partaient arracher la clé de l'eau là, on a fait solution, on a fait solution de ci. J'ai été frappé d'environnement. Je tombe. Quand je me lève, je ne vois personne. Il est dans moi. Pour moi, c'est fini par un recours. Et puis, Dieu me dit, aucun sorciers ne pourra que détruire quelque chose. Donc, ça me requinque. Et puis, je commence à prier. Puis, je vois. Au moment où je dis, je vais attaquer. La sorciers, là, c'est pas tout le monde qui vient sur le terrain, là. Tu t'as misé, je vais te manger. Et puis, j'ai eu la victoire. Je suis allé arracher la clé. On a aidé. Amen. Donc, il y a un travail qui a été fait ici dans la région de Divo. J'ai un puissant boulot qui a été fait. Nous avons stoppé. Parce que la région, comme je disais, c'est des grands, grands, grands maters de sorciers de vie. La région de Divo, les Didas, là, restez tranquilles. Vous dites bien, les sorciers. Les Didas, c'est des grands, grands, grands de sorciers de vie. On a combattu pour qu'on arrive là. Et si je disais aux gens, quand ils sont dans les villages, là, vous ne parlez pas de moi, hein. Je commence à prendre un avion pour aller en France, Paris, c'est là où il y a un peu pour faire crassé, c'est un petit chien. Parce que je quitte Paris, je traverse Abidjan, je viens à Divo. Je traverse Divo, Abidjan, je prends mon avion, je mets un Espaï. Parce que Dieu veut que je sois ici. Tout le monde, vous voulez être Abidjan, 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 Abidjan. C'est comme ça, Abidjan, le Seigneur descendu Abidjan. Moi, je vous lis, j'ai à Divo. J'encourage mes amis pasteurs, prélons les hommes. Attaquons à Banguru, Korogo, Sud-Di-Tapé, il ne faut pas avoir peur. Vas-y, il te donnera l'enchant. Mais il y a un prix à payer. Il y a le prix à payer. Affronter la souffrance. On a souffert pour qu'on soit là aujourd'hui. Moi, j'ai pris les cas, j'ai pris les taxis bizarres qui travaillent ici. Quand vous prenez le taxi, vous voyez la terre. Vous êtes en taxi, vous sortez du taxi, vous êtes prenez poussière. C'est la grâce de Dieu si nous avons toussé ici. On peut avoir des infractions plus longues, mais on a souffert. C'est le prix qui a payé. On n'a pas encore fini. Il y a tout le temps ici. Les 4 000 places qu'ils ont offert à soi, ici, à Divo. Quel sorcher qui nous a pas essayé. Chaque jour, on veut manger nos prophètes. Chaque jour. Il m'attaque. Dix-trix. Comment l'appel ici là ? Dix-trix. Ils sont venus ici, m'attaqué à terre. Il a gagné 1 000 à zéro. Il est parti, il est mort. Là, quand il est venu, il envoie un. Il vient prendre une action là. Il est parti, il est mort. Il est venu, il est enchaîné ici. Il est mort pour le finir. Il s'est même... C'est-à-dire, il est l'amant, les âmes. On les gagne, son âme. A Divo aussi. Aïe, on les gagne, son âme. Il disait que non, il n'avait pas fait 2 ans. Ils sont là, il réfléchit. Non, le problème. S'il a fait 2 ans. Nous, on les suit. C'est pas un médecin. Tous les maîtres ici, on allait en laitue. Ils ont attaqué le maître tout récent. Mais c'est-à-dire, 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 c'est-à-dire qu'on a prié pour lui. Il m'a rendu son témoignage. C'est clair ! Le médecin lui regarde. Il me dit, mais je ne sais pas quel remède. C'est-à-dire, c'est-à-dire qu'on a prié. Il m'a rendu son témoignage. C'est-à-dire, c'est-à-dire qu'on a prié. Tout denier antibiotique, on vient de fabriquer ça. Si ça n'a pas marché, bon, le médecin lui dit, or, au moment où il parlait, on était envahé. Quand le médecin a mis l'antibé, il dit, ça a marché. C'est pour ça l'a été dit. Le médecin lui a rendu le témoignage. Il a dit ça publiquement au stade ici. Comment nous avons sauvé sa vie ? Donc, divo ici, là. C'est pas qui veut. Il n'y avait pas des butines. C'est depuis que nous sommes ici, qu'il y a des butines d'antibé. Des matos, là. Il y a des signes qui ne toutront pas. Des nuits, nous avons prié. Dans divo, j'ai prié. Dans divo, il y avait un génie. Il y avait un esprit ici, à Grémens. Je suis seul de le chasser. Moi, je suis un esprit. Je suis un esprit à chasser les esprits. Vous savez, c'est dans les consomments. Je chasse des démons partout. Ils s'adonnent en arbre. Ils s'adonnent en l'eau. Ils s'adonnent en forêt. Forêt, la Zéboli. Demandé à Zaroco. Ils avaient un forêt sacré. À la rentrée de Zaroco. Je lui ai dit, mais c'est dangereux. Vous avez un esprit à rentrer dans le village. Parce qu'il ne le développe pas. Il ne va jamais rentrer dans le village. Il a pris ma chèque. C'est moi, il a nettoyé ça aujourd'hui. C'est là qu'ils ont mis le château d'eau. Fais-le, c'est la photo. C'est pas mon petit démon bizarre. Ça, les cahiers, ça va. Ils sont pas. Ils sont pas. Ils sont pas. Ils sont pas. Ça n'y a pas. Ça fait ça. 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 truques. Et vous ne voulez pas qu'on parle de ça. Amen. On ne fait pas seulement qui a enseigné la parole. Nous ici on enseigne la parole de Dieu en prêchement. Vous prêchez seulement. Et puis les gens sont possédés. Jésus n'a pas que prêché. Jésus a délivré les choses. Il les a guéris. Il les a donné à manger. C'est parce que nous avons vu la souffrance pendant des années des enfants ici orphelins abandonnés qu'on a décidé cette année d'ouvrir notre orphelinat. Il y a tout à faire. Que de rester à Abidjan. C'est-à-dire que quelqu'un m'a dit ça. Attendez moi je n'ai pas encore fini le travail. Il y a tout à faire pour venir prêcher à Abidjan. Pour venir je prêche. Il n'y a plus des villages où il doit prêcher. C'est-à-dire qu'il ne répond pas encore à l'invitation. Parce que je vais leur faire comprendre qu'il ne faut pas que ce n'est pas à Abidjan seulement qu'on doit prêcher. Il faut venir. Si tu viens quand on t'annonce. Les gens vont venir dans vos églises. Donc c'est ce qui est dans vos têtes. Les gens vont venir dans vos églises. Donc c'est l'argent. Ils vont venir. Et je sais que l'esprit qui est derrière. Le prophète est venu va prêcher. Mais quand vous avez laissé le micro vous allez prendre leur argent. Non les bénis vous prenez leur argent. Comme sinon on ne connait pas l'argent. C'est pour ça que depuis je ne répond pas à les invitations. Je prends ma voiture chouette. Je rentre chez moi à Abidjan. Je dors. Je fais mes petits poucoups. J'ai ma maison à Abidjan. Je finis. Je viens ici. Je viens travailler. Au Dieu m'a appelé pour travailler. Il y a beaucoup à faire. Il y a des villas. Il y a des sorchers partout. Il y a des sames à sauver. Il y a des églises à Paris. Il y a trois villes. Il y a plein de villas où il n'y a pas d'église. Ça n'a pas dit que vous voyez. Quand on conduit vos âmes là. Ici je trouve que c'est 50 personnes. Et vous vous dites que c'est l'église. J'aurais dit moi je suis quitté Abidjan à Divo. J'ai fait 4000 personnes dans une salle. Vous savez pourquoi ? Et Dieu m'a appelé. Je suis là où il veut que je sois à mon poste. Abidjan a dit que j'étais à mon poste. Faut être à ton poste. Dieu t'a appelé là, c'est à Paris. Je suis là où il y a 5 personnes, 10 personnes. Souvent l'église c'est 4. Comment Dieu t'appelle ton église c'est 4 ? C'est ce que Dieu t'a appelé. Moi on me combat chaque jour. Au fil d'un moment où on me combat les gens qui m'ont dit que les gens viennent. C'est comme ça d'agresser à Pôtre. Au moment où on combatait l'église, les primitifs, ils grandissent en nom. Parce que Dieu attaque ton ministère aux yeux de tout le monde. Ils grandissent en nom. En plus on t'attaque, Dieu montre que non. Celui que vous attaquez là, c'est mon serviteur. Je vous dis, le chouel de Cocody, de Trècheville et de Yopougonde, ça ne soigne pas l'oreille ni carie, ça soigne toutes les maladies. Et il y a des spécialistes. Il y a des spécialités là-bas. Va aller voir le spécialiste en poumons. Qu'on va avec l'oreille, c'est quoi ? Il y a des narines aussi. C'est la même chose. Narines, oreilles. Dématologues pour peau, cerveau. Il y en a, gynéco pour les femmes, gynéco, le pédiatre. Merci, pédiatre pour les enfants. Amen. Chacun a sa spécialité. Pourquoi c'est pour moi là que vous dérangez ? Ah, Dieu m'a appelé à attaquer la société. Chacun a pour lui. Toi, Dieu t'a appelé, c'est dans quel domaine qu'il t'a appelé ? On est à diversité de ministères. Toi, tu es où ? Ah, tu mets ton église, ça se garde. Moi, j'ai commencé mon église là-même. Ça a commencé, j'ai dit, t'es un plaisantin. Tu es un plaisantin. Moi, j'ai commencé l'église à Zaroco. Je vois qu'aujourd'hui, ça ne se garde pas. Ça avance. C'est vu, mon vie a commencé, ils savent. On attend d'avancer. Dieu a te dit, va à Paris, puis l'église s'est garde. C'est que tu n'es pas appelé à aller à Paris. Je reviens encore d'Ivoire, commencer une... Amen. Vous laissez la fricou, on doit évangéliser là. C'est l'héro, vous cherchez. C'est l'héro. Il y a beaucoup à faire. Amen. Voilà, ce que dit, quand Dieu t'appelle, vous qui avez reçu l'appel de Dieu, demandez de causer avec lui. C'est lui qui vous appelle, nous. Et vous appelez là pour aller faire quoi ? Ah, il t'a appelé, c'est pour quoi ? C'est clair. Amen. Et puis, tu es auto-oriente. Et quand tu es à ton poste, Dieu te bénit. Alléluia. Moi, je suis à mon poste, je suis à Digo. Vous savez, je rêve tout ici. Ceux qui veulent nous inviter à Bidja, ok, on peut aller régler. On n'est pas appelé à faire église à Bidja. Souvent, ça fatigue les gens. Bon, qu'on quitte ici, là. Où on va rentrer ? Souvent, c'est vrai, c'est pas facile. Mais il y a des pasteurs là-bas, il y a des églises, c'est vrai, qui prêchent l'évangile. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on m'a bien saisi ? Amen. Ça, je suis convaincu que j'ai ça. Si je dis que tu es saucy, ce n'est pas parce que tu es moche ou bien que tes suisses sont bizarres ou bien parce que tu es sale. Non, hein. Oui, bien, ta tête est bizarre. C'est pareil, le détecteur t'a pris. J'ai quelque chose dans ma tête. J'ai vu ça, je me réveille ça. Le jour où je le rencontrais dans ma chambre, il m'a mis ça dans ma tête. Quand je te réveille ça, c'est déclenche. J'ai dit, oh là là, voyez la chose là. Les saucy, voyez là, c'est bien menteur. Ils ne disent pas la vérité. Ils peuvent même gérer. Tu as pitié. Il n'y a pas de sentiment pour saucy. J'aime les saucy. Mais un sentiment pour dire, non, 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 je ne vois pas. Mais dégage. Tu ne vois pas quoi. Si tu peux tout jouer, lui, il va te manger. Donc, c'est ma spécialité. Tu peux être là, je peux scanner les fétiches qu'on a mis sur toi quelque part, je peux connaître. Maintenant, quand tu es là, même dans d'ici 10 ans, 20 ans, je projette, je vois 10 ans, 20 ans, 30 ans, quelque chose qui s'est passé, je cherche, je fouille. Je vois, en 2020 ans, il y a mort, je te dis, il y a mort là. Il faut régler ça. On s'en va. Et je vois qu'il y a un fétiche qu'il n'y a pas là-bas, je te dis. Je m'en donne. Je suis expert de tirer du fétiche. Tu m'as dit, il y a combien d'hommes de deux il y a là ? On allait attraper. Vous avez vu quelqu'un qui attaque le dragon puis fait sortir du dragon. Ça, c'est montage. Bec, bec, dragon, en plein jour. J'aurais dit votre dragon que vous boivez vos sangs-là. Je m'en le tuer. À plein nez, vers dix ans, on a tué le dragon, le gros. Un homme comme ça a respecté son ministère. Il est une bénédiction pour l'accord du voyer pour la crise. Je ne connais pas peur. Je le respecte. Amen. Je m'en donne. Bon, on est dedans quand même. Incitez-moi au jus des dames. Ne vous matez ou n'allez pas manger les gens. Sorciers. Il faut que l'Afrique soit développée. Que l'Africain se sente libre de son contenu sur l'Africain. Quand on vient de manger le mdolé, le meilleur plat camerounais ndolé, et le chiot-corps, et le bolala, et le dingbolé. On est fatigués de manger pizza en Europe. Les frites, les tris, visa, visa. Et Dieu nous aide. On a trop de bonnes choses ici. Le gosoukwe. Vous connaissez ça ? C'est trop doux. Très bien. Je t'explique. Banane, plantain, la mule. Tu fais un logo bien, tu fais un bruit, puis tu la sortes pelée. La frites, on appelle le gosoukwe. Ah, il a compris. Choco. Non, il a rien fait. Je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Il comprend. Puis tu as mangé ça, tu fais un bon rêve. Le rêve, tu fais la passe. Son cerveau, c'est qui ? Chacun, ça nous retue. La technique, c'est pour les hommes importants. Demandez aux gens, les moments d'été, qu'il faut la chose. C'est pour une grande, une personnalité. C'est cela, dans le film, ma famille, la Bowie, ça nous retue. Sous-titrage Société Radio-Canada